On voit mon écran? Oui, il y a beaucoup de monde ici, là. Donc ici, là, on va trouver des tables, on met des tables de, on commence par une table facile ou toutes les tables? On va commencer par une table, des tables faciles. Ça va, ça? Oui. Donc, je vais poser une question. OK, on est prêts? Ici, là, 3 x 7, c'est combien, ça? Claire, 3 x 7? Claire. Non, là, on arrête, là. Quand je demande à quelqu'un, il faut respecter la personne. Mia, 10 x 3. 10 x 3 égale à 30. OK, William, 10 x 4. 10 x 4 égale à 40. OK, Emma, 2 x 6. 1 x 6. Jerry. 12, OK. 5 x 9 égale à 45. 9 x 4, Nancy. 2 x 5, Kevin. 10 x 10. 10 x 10, Jerry. Vous allez perdre, là. C'est 100. 2 x 10, Julie. OK. 2 x 6. 2 x 6. 12. Vous allez plus vite que ça. OK. Là, c'est plaisir, là. Est-ce que vous êtes prêts? 1 x 6. Vous allez plus vite que ça. 1 x 6. 1 x 6. 2 x 6. 2 x 6. 3 x 5. 2 x 6. 10 x 5. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. 1 x 1. C'est d'accord. C'est d'accord. 45. Oh, ben! Ça devrait être assez vite. On est plus vite que ça. OK. Est-ce qu'on met sur toutes les tables, là? Ça fait difficile, ça, là, là. Oui, toutes les tables. Oui. On commence. 6 fois 4. 6 fois 4. 6 fois 4. 7 fois 4. 4. 7 fois 7. 49. 9 fois 7. 63. 3. 6 fois 5. 30. 7 fois 6. 7 fois 6. 42. 22. 23. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 28. 30. 30. 30. 30. 30. C'est la plus difficile, là. on commence. OK. 7 fois 2. 14. 14. 14. 14. 36. 36. 36. 36. 18. 24. 18. 18. 48. 22. 18. 20. 24. 25. 45. 45. 45. 45. 46. 46. C'est vraiment qui m'écrie les choses là. Je ne peux pas voir, là. Je ne peux pas lire. Vous devez me le dire. On va essayer de gagner la médaille d'or. Il faut aller vite, là, parce que c'est difficile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Attendez, on va trouver ça, ce ne sera pas long, ok, on va faire ça ici, je vais juste aller chercher mon exercice pour toi, puis après ça, on va le faire. On va le faire ensemble, ok. Est-ce que tu as un papier puis un crayon? Oui. On ne peut pas faire ça, pas de papier puis de crayon. Non. Ok, parce que ça, ça va être plus difficile ça. Là, il faut trouver le quotient de 397, 10 par 5. C'est difficile ça, hein. On fait, on ne fait pas des, on fait trouver le quotient de ça. Ok. On commence avec le premier ici. Est-ce que tu vois mon écran? Donc, je vais voir si vous avez bien compris, 387, 10 par 5. Comment on fait ça? Je laisse 2-3 minutes là, puis après ça, on va faire ça ensemble. On se rappelle, on travaille toujours de gauche à droite, ok. Donc, si on n'est pas capable de mettre 5 dans 3, on va essayer de le mettre dans 38. Ça va ça tout le monde? Est-ce que ça va Lou? Ça va Jerry? Oui. Ok. On prend notre temps. On ne dit pas la réponse. On ne dit pas la réponse. On attend que tout le monde ait fini. Ok. Il y a beaucoup de monde là. Tout le monde, il faut qu'il y ait de la chance. Ça va ça? Ça va. Là, là, j'ai mon... Je ne sais pas comment faire. Wow. On va aller le faire ensemble. Ok. C'est plus dur là. Je vous ai dit que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ok. Tu vois mon écran blanc? 387. Quelle couleur qu'on met ça là? On va l'écrire en... Il est égal à... 77. Chut. On écoute là. Ok. On écoute. Donc, 387 divisé par 5. Donc, on va le diviser par 5. Ok. Est-ce qu'on peut mettre 5 dans 3? Non. Est-ce qu'on peut mettre 5 dans 38? Oui. On peut mettre combien de fois? 7 dans 30... 7 fois 5 dans 38. Ça me fait 35. Par quoi? 38 moins 35, ça fait combien? Il reste 3. Ça va, ça? Il reste 3. Ici, hein? Ça, c'était mes centaines, mes dizaines, mes unités. Là, hein? J'aurais mon unité. Il reste 7, ici. Donc, j'ai 37. Ça va, ça, tout le monde? On commence par les centaines, les dizaines, les unités. Première fois, je peux mettre... Hein? 5 dans 37. 7 fois. Ça va, ça? Donc, 7 fois 5, 35. Hein? Puis ici, je vais extraire ici. Il reste 2. Attendez, je vais écrire ici, là. Donc, c'est combien? Mon quotient, c'est 77. Et il reste 2. Ça va, ça, tout le monde? OK. On commence tout le temps de gauche à droite. Ça va? On en fait-tu un autre? Oui. On va juste faire ça aujourd'hui, là. J'étais temps que vous deviez devenir super bons. On va aller faire ça. On va arrêter le partage d'écran. Ça va, Nancy? Ça va, Emma? Que ça va, Théodore? Bye. Ça va? Ves-tu? Yike? Ça va? OK. OK. Je mets mon autre. On fait le numéro 2. 247 divisé par 6. Là, il est 19h30. Je te laisse 2 minutes, 2-3 minutes pour faire ça. Ça va, ça, tout le monde? On ne dit pas la réponse. On laisse tout le monde travailler. 247 divisé par 6. Donc, on prend notre temps. On commence toujours. Je peux-tu mettre 6 dans 2? Non. Donc, je ne peux pas pour mes centaines. On va aller aux dizaines. Ça va, ça? Ça va, ça? Oui. Ça va, ça? Oui. Ça va, ça? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On prend notre temps. Oui. Donc, ce qu'on fait, on regarde combien de fois-ci je peux mettre. Après ça, on... Est-ce que tout le monde, ça va? Est-ce que ça va, Théodore? Oui, j'ai déjà fini. OK. Parce que toi, tu es en quatrième année. Moi aussi. Mais ceux qui sont en quatrième, je suggère d'aller au cours de quatrième et cinquième année. OK. Ça va être mieux pour votre niveau. Je ne peux pas faire des choses trop vite parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas fait ça encore. Ça va, ça? Oui. Le cours de quatrième et cinquième, on fait de la résolution de problèmes. C'est super intéressant. Ça va, ça? Est-ce qu'on le fait ensemble, les amis? Oui. OK. On va aller à mon écran, là. On fait juste ça aujourd'hui. Donc, on a dit quoi? 247 divisé par combien? Six. Six. OK. Donc, ici, la première chose qu'on fait, c'est ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais dire combien de fois. Six dans 24. C'est combien de fois? Quatre fois. Ça va, ça? Six fois quatre, 24. Hein? Après ça, ce qu'on fait, on va soustraire 24. Hein? Il me reste combien? Zéro. Donc, ça va. J'ai sept unités. Combien de fois? Six dans sept. Une fois. Donc, ici, mon 1, mon divisé. Mon quotient, c'est 41. Et il reste 1. Ça va, ça, tout le monde? Ça va, Nancy, Julie, Lou? OK. On en fait un autre. On va en faire jusqu'à temps que tout le monde comprenne. Il faut faire ça comme ça. OK. On fait... On fait numéro 3. 2, 177, divisé par 3. C'est bon, ça? Après ça, on va... Je vous laisse quatre-cinq minutes. Après ça, on va faire une pyramide d'édition. Vous allez mettre ça. OK. Comment ça? Pyramide. C'est terminé. C'est pas mal bonne, toi. C'est terminé. Ouais. On va laisser encore deux minutes. Après ça, on va faire ça. OK. 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 Ça va, les amis? Après ça, on fait un exercice, le fun. OK. Est-ce que tout le monde a fini? Oui. 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 OK. On va aller sur mon tableau blanc. Quel tableau blanc? Mon tableau à moi. 277, divisé par 3. Oui. Bon. On fait une barre de même. C'est bien ça. 277 par 3. OK. Julie, on met combien 3 dans le 7? Bien, on met, on met, on met, on met, on met 9 fois, 3 fois 9 égale à 27. OK. Donc, 27. On soustrait ici. Il reste 0. Et après, il reste 7 unités. Oui. Combien qu'on met 3 dans cette unité? Bien, on peut mettre 2 fois parce que c'est 6. Oui, c'est ça. Donc, c'est le quotient à 92 et il reste 2. Ça va, ça? Bravo. OK. C'est vendredi. Est-ce qu'on est prêts à s'amuser un peu en mathématiques? Voulez-vous un jeu? J'ai un jeu très intéressant. Attendez une minute, là. Moi, j'ai tout le temps des surprises avec mes élèves. Toujours, toujours. À vendredi. J'ai toujours passé vendredi. J'ai toujours des... Attendez. On va faire un jeu de logique. Est-ce que vous aimez ça de la logique? Oui. Moi, on va faire ça, mais... Attendez, là. Je vais aller trouver mon jeu de logique, là. Moi, j'aime beaucoup ça, les élèves. J'aime beaucoup ça, les jeux de logique. Donc, c'est pas le calcul. Ah! Le jeu de logique. OK. On va commencer facile. Ouais. On va commencer comme ça. Excellent. OK. On commence. Est-ce que vous êtes prêts? OK. On lit. Raphaël, Thibault, Tom et Hugh sont des collectionneurs. Images de foot, timbres, cuillères et boules de neige. On sait que Raphaël... Là, là, il faut trouver qui qui aime quoi. Raphaël adore le sport. Thibault ne collectionne pas les timbres. Tom ne collectionne pas les cuillères ni les timbres. Qui collectionne quoi? Donc, si Raphaël adore le sport, qu'est-ce qu'il fait, Raphaël? Si Raphaël adore le sport. Lequel entre les images de foot, les cuillères, les timbres et les boules de neige correspondent à du sport? Oui. Bye. Est-ce que du foot, c'est du sport, ça? On ne barbouille pas sur mon écran, par exemple. Si on ne fait pas ça, on parle. Donc, Raphaël, il collectionne les images de foot. Thibault, il ne collectionne pas les timbres. Donc, Thibault, il y a quoi, lui? Il n'y a pas les timbres, il y a les cuillères ou les boules de neige. Hein? Ça va, ça? On va mettre ça comme ça. Puis, Tom, il n'y a pas les cuillères, puis il n'y a pas les timbres. Donc, Tom, il n'y a pas les cuillères, puis il n'y a pas les timbres. Donc, Tom, il faut qu'il y ait quoi? Ah, Tom, il faut qu'il y ait les boules de neige. OK. Il n'y a pas ça. Ça veut dire que Thibault, il y a les cuillères, puis il y a les boules de neige, qui il y a les timbres. Est-ce que c'est You, ou est-ce qu'il y a les timbres? D'après vous? Ouais, on essaie tout ça? Est-ce qu'on essaie ça? Bravo, tu as réussi. Est-ce qu'on continue? On continue. Ça va être plus difficile après le haut. Ça, c'est plus difficile, ça. Ça, c'est des remains. Il faut mettre les remains du plus petit au plus grand. OK. Oh, là, ça va être difficile. J'ai des puces et plus grand que Bellatus. Bellatus. Bellatus est plus petit que Marcus. Actarus. Actarus est plus petit que Bellatus. Ça, ça veut dire que Actarus est plus petit que Marcus et Bellatus. Et Marcus est plus grand que J'ai des puces. Ça veut dire que c'est qui le plus grand d'après vous? C'est qui le plus petit? J'ai des puces est plus grand que Bellatus. Actarus est le plus petit. 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 Donc, on va mettre... Actarus, c'est lui. OK. C'est qui le plus grand d'après vous? J'ai des puces. J'ai des puces. Non, parce que J'ai des puces est plus grand que Bellatus. Mais Marcus est plus grand que... Marcus. Hein? Marcus. Moi, j'ai des puces. Je pense que j'ai des puces. C'est Marcus qui est plus grand que J'ai des puces. Ouais, Marcus est le plus grand. Vous avez dit, moi, j'ai des puces. Donc, Marcus, c'est le plus grand. Bélatus, c'est le troisième. Bélatus, c'est le troisième. Puis, le plus grand, c'est qui? Le plus grand, c'est Marcus. OK. Puis, c'est qui le troisième? Le troisième plus grand, c'est qui? Bélatus. Bélatus. J'ai des puces, c'est lui plus grand que Bélatus. OK. C'est lui-même. Alors, c'est... C'est lui-même. C'est lui-même. Est-ce qu'il est grand, c'est? Oui! On essaye d'avoir... J'ai des puces est plus grand que Bélatus. Bélatus est plus petit que Marcus. Et Actarus est plus petit que Bélatus. Et Marcus est plus grand que Gédepus. Donc, c'est bon, ça? Est-ce que c'est bon? Bravo. OK, on retourne ici. Le sixième problème. OK. Emma, tu veux-tu lire ça, Emma? Lise ça ici. Lise la question. Quatre princesses ont chacune un bijou. Continue. On sait que Gertrude n'a pas le rubis. OK, donc on est ici. OK, continue. Elle a diamant noir. Écoute-moi, là. Béatrice n'a pas l'émeraude. Elle est où, Béatrice? Elle n'a pas l'émeraude vert ni le cœur en or. Clotilde n'a pas le diamant noir parce que c'est qui, là? C'est Sylvie. OK. Puis le bijou de Clotilde n'est pas en or. Donc, c'est ça comme ça. OK. Là, c'est qui qui a quoi? Béatrice, elle a quoi, elle, d'après toi? Si Béatrice a né l'émeraude, né puis elle... C'est qui qui a le rubis? C'est Béatrice qui a le rubis. La trice a l'émeraude. Et Clotilde a l'émeraude. Et Clotilde, elle a quoi? Quoi? Le monde? OK. Puis Clotilde, elle a quoi? Est-ce que c'est bon, ça? Oui, je crois. Donc Clotilde, c'est ça qu'elle a? Le cœur? Le bijou de Clotilde n'est pas en or, donc c'est pas bon, ça? Oui. J'ai dit, Clotilde, c'est émeraude. Clotilde, c'est émeraude. Donc Gertrude, c'est qu'en or. Gertrude, c'est diamant en or, comme ça? Oh, oui. C'est ça. OK. On va t'en faire un plus un? Est-ce que je peux aller faire pipi? Oui, tu peux aller aux toilettes, oui. OK. Est-ce qu'on va en faire un plus difficile, là? Est-ce que vous aimez ça, ces problèmes-là? Oui. On va aller faire d'autres problèmes. Attendez. On va aller trouver nos problèmes de... OK. On va aller faire des problèmes plus difficiles, là. Est-ce que vous êtes prêts? OK. 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 Est-ce qu'on peut faire le calcul? Quoi? Est-ce qu'on peut faire le calcul de ce val? Est-ce que vous voulez faire ça encore? Non? Regardez ce qu'on va aller faire. Il reste dix minutes. On va aller faire un autre jeu de fun. On va aller faire la pyramide d'addition. On va voir comment vous êtes bons. Moi, avec la pyramide d'addition, là, on va voir si vous êtes vraiment bons en calcul mental. OK. Ça, c'est le fun. On va commencer à un niveau qui est plus élevé, là. OK. On va commencer au niveau... On va commencer au niveau... On peut commencer avec ce niveau-là. On va commencer au niveau 3. OK. Donc, il faut additionner, puis il faut se rendre jusqu'en haut sans faire d'erreur. 9. Il faut aller le plus vite possible. 9 plus 2. Allô? 9 plus 2. 11. 9 plus 10. 9. 10 plus 3. 13. OK. 3 plus 8. 3 plus 8. 11. 11. 9 plus 15. 12. 3 plus 32. 62. 20 plus 22. 46 56 plus 46 Quoi? 56 plus 46 102 62 plus 56 118 118 plus 102 120 120 Voyez là Regardez, écoutez Moi je fais ça avec mes élèves Pour qu'ils viennent Super bon calcul mental Puis plus on avance Avec des groupes On s'est rendu jusqu'à le niveau 10 C'est super compliqué Excellent Ok 5 plus 2 7 7 2 plus 7 9 9 14 14 14 14 14 10 10 23 23 23 22 3 22 22 22 49 49 Après c'est 48 48 Et ici Vous comprenez la pyramide là 49 plus 48 49 plus 48 49 plus 49 Voyons 48 48 48 Sans faute Excellent Excellent Ok 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 Let's go 5 5 7 7 7 7 5 5 6 7 12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 Voyons Ah 14 14 14 14 Non c'est 14 Non c'est 14 114 114 114 Ça 200 232 232 Non 242 242 242 Excellent Voyez-vous que les chiffres les plus gros c'est plus difficile d'aller vite? Ça c'est combien? 8 18 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 Vous voyez que ça s'en vient de plus en plus difficile. 6, 7, 13, 13, 10, 23, 22, 34, 54, 56, 56. C'est très beau pour la taille, ça. Ça, ça fait combien? 100. OK. Donc moi, je fais ça. On va faire ça tout le temps. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous améliorer énormément le calcul mental. On peut essayer le niveau 9? Il reste 19, 52. On va aller ici. On va aller au niveau 8 ou 9. Il faut qu'il en faire au niveau 9. Au niveau 9, il y a des soustractions. Quoi? Niveau 9, c'est plus compliqué de faire la pyramide. Ici, on commence par là-bas. C'est quoi là? 14 moins 6? 8. 8. 8. 23 moins 8. 23 moins 8. 23 moins 8. 24. 25 moins 21. 25 moins 21, c'est 4. Non. 24. 24. 24. 24 moins 6. 8. 8. 8. 33 moins 14. 29. 9. Mais aussi 19. 9. 9 moins 6. 9. 13. 13. 13. On va par en haut là. 23 plus 14. 37. 27. 21 plus 23. 44. Et 35 plus 44. Euh… 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 64. 69. 81. 3. 70. Puis voyez, 81 puis 110, ça donne 151. 130. 160. 160. 160. Non, c'est 160, ça. Wow. 79 plus 41. Ça donne combien, ça? 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. OK. Vous devriez être capables… Le but, là, c'est de commencer à faire ça sans calculer dans notre tête. Hein? C'est clair, ça. Ah, alors, c'est comme si on le faisait comme dans les… qu'on le faisait comme dans le niveau 3. Donc, ici, là, pour venir par en bas, ici, là. Hein? Donc, ici, 13 moins 9, 4. 4. 4. 4. 10. 18. 12. Hein? 9. 14. Ici. 5. Il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose. 12. C'est Charlotte qui a écrit… Oui. 18. 21. 18. Voyez? Je n'ai même pas besoin de… Ça se fait tout seul dans la tête, là. Ah! 46. 46. 39. 48. Regardez, ils sont vérifiés. 39 plus 48, ça donne 87. 39, ici, plus 46. 85. 85. 85. 85. Pardon. C'est ça, là, 172. On va voir ça? Oui! Voyez comment on compte… On est capable de compter vite, là. Hein? Voyez les chiffres, puis ça se fait dans votre tête, tout seul. On en fait un dernier. Donc, ici, 20 moins 9. 20 moins 9, c'est 11. 11, ici, ça fait 11 plus 10. 22. OK. Donc, ici, là, il faut remonter. Ah! Ah! Tiens bien! Tiens bien! Tiens bien! 85 moins 41. 44. 44. Ici, 44 moins 20, 24. 24. 24 moins 7, 15. Voyez-vous, là. 17. Oui. Oui. Vous avez besoin de réfléchir, là. 17 plus 24, ça fait 41. Ça va, ça? 25. Regardez ici, là. Ça va, ça? 170. 170. 170. Ici, tu fais 322. C'est 152. Ça va, ça? Oui. 152 moins 85. Ça fait combien, ça? Hein? Ça fait 67. Ça va, ça? 67 plus 41. Ça fait combien, ça? 16. Ça fait 16, ça? Non, 26. Hein? 11. Voyez-vous, puis on peut vérifier, ici, là. 85 plus 67. Est-ce que ça fait bien, les 150? Ça? Hein? 41 plus 26. Ça marche? Ah! Ah! Si on s'est trompé, on est allé trop vite. Est-ce que vous avez aimé ça, le coup? Ah!